Les feuilles tombent des arbres et les jours se font de plus en plus courts. On se doute bien que l'été est en train de disparaître peu à peu, tandis que l'automne arrive et c'est une nouvelle saison qui démarre et une nouvelle saison d'athlétisme en l'occurrence. Ce week-end dernier à Lille, c'était la braderie, connue comme une attraction touristique à travers tout le pays, peut-être même des gens d'Europe qui viennent. Et à côté de cette braderie, avait lieu le 10 km et le semi-marathon de Lille. Un semi-marathon auquel les marathoniens français faisaient leur dernier préparatif avant de se rendre à Berlin, Berlin en Allemagne. Voilà une aventure que les marathoniens français s'en vont faire auprès des meilleurs mondiaux. Ils ont déjà commencé à se confronter aux meilleurs kenyans puisque le semi-marathon de Lille a donné tout simplement la quatrième et la cinquième meilleure performance mondiale de l'année sur un parcours qui était nouveau, puisque ce n'était pas le même que les autres années, c'était un parcours en ligne droite, aller-retour, avec des tunnels sous lesquels on descendait pour remonter juste après. Et un 10 km qui servait de repère pour certains. Alors chez les femmes, Floriane Cheval-Igarine qui s'impose facilement puisque la concurrence féminine, bien que ce soit des bonnes coureuses, elle n'était pas à la hauteur de Floriane Cheval-Igarine qui a été en équipe de France l'année dernière et qui se sert justement de 10 km comme un repère pour la suite de la saison qui arrive en vue notamment des championnats d'Europe de crosse auxquels elle espère une seconde sélection. Elle est suivie par Julie Sylvain et par Laurie Lindekens, des athlètes de la région de France et non plus Nord-Pas-de-Calais. Et chez les hommes, c'est le belge Steven Castile, fort de son record en 13,45 aux 5000 mètres et champion de Belgique, devant le français Pierre Urruti et Mehdi Bellach qui complètent le podium. C'est un 10 km qui sert de repère à ces hommes-là qui vont aller chercher, alors notamment Pierre Urruti qui a plus de temps à consacrer à l'athlétisme, on va le voir dans son interview juste après, et qui prépare notamment les championnats de France de 10 km qui auront lieu fin octobre à Aubagne dans le sud de la France. Et au semi-marathon de Lille, puisqu'on évoquait ça, les français, notamment Thomas Deleu, Paul Lallire, le premier français de ce semi-marathon en moins d'une heure sept, et également François Pruveau. Autant de semi-marathoniens qui préparent le marathon de Berlin et qui iront chercher des objectifs proches dans la saison et peut-être aller vers des horizons plus lointains au moment où les hirondelles sont en train de prendre leur envol à l'approche de l'hiver. « Si moi aimais-toi, blesser moi, si moi aimais-toi, oh moi aimais-toi, moi blesser moi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, t'as l'un d'œil » « Oh, personne, parce qu'elle m'avait dit qu'on se retrouvait tout à l'heure, c'est roule, il y a un peu une menace d'allure, il y a la queue là, il y a la queue là. « Ouais, ouais ! » est-ce que c'est le courant belge qui va l'emporter ? Alors que pour l'ESLA, nous avons qu'à tel le courant belge qui l'emporte devant le multi, et donc la victoire de Castel, le champion belge du 10e mètre, qui est l'emporte donc aujourd'hui. On a même été surpris quant à nous, on va essayer d'avoir le temps de Dorian Chevalier, on a été surpris parce que je pensais que... Alors Steven Castel, vainqueur aujourd'hui avec un sprint final drôlement fort, et qu'est-ce que tu retiens le plus de cette course ? C'était très dur la course, c'était vraiment tactiquement, et j'étais malade cette semaine, donc je ne suis pas sûrement fort, mais c'était bien pour gagner. Aujourd'hui tu es venu courir un 10 km ici en France, celui de Lille, qu'est-ce que tu as poussé à venir le faire aujourd'hui, ici ? Je crois qu'il n'y aurait plus de les athlètes de l'Afrique, ou les Kenyans, quelque chose comme ça, parce qu'on a cherché une course très dure, pour finir dans un temps de moins de 30 minutes, mais aujourd'hui tous les bons coureurs étaient sur le semi-marathon, je crois, mais nous sommes très contents de cette course, et surtout parce qu'il a gagné. Alors bientôt nous aurons les championnats de France de 10 en France, Messieurs, et vous et les championnats de Belgique de 10, vous les avez quand ? Comment ? Les championnats de Belgique de 10, vous les avez quand ? Nous n'avons pas les championnats de Belgique sur la route à 10 km, mais il fait les championnats de Belgique sur les 10 km sur la piste, et oui, il a fait 29, 20, normalement il peut faire moins de 30, mais oui, c'était aussi dur avec les pompes, c'est toujours descendre et monter, oui, c'était dur les derniers kilomètres. Maintenant, pour la suite de la saison, vous envisez ça comment ? Stephen va faire le semi-marathon à Hollande, et moi, normalement je vais faire ça aussi, comme Lièvre pour lui, alors oui. La bonne chose alors ! Pierre, donc deuxième de ce 10 km de Lille pour la rentrée, tu commences plutôt bien la saison avec un sprint final qui a donné faim, enfin qui nous a réjouis quand même. Oui, ça me rassure parce que c'est vrai que la saison dernière, justement, je n'avais pas de chance de 10 000 à l'emballage, je n'avais pas été bon, ça fait plusieurs fois que j'ai un peu de mal à finir mes courses, et aujourd'hui, je ne finis pas trop mal, même si le Belge, il a 13,45 sur 5 000, il est plus rapide que moi. Je finis un dernier 1 000 m assez rapide, voilà, après, c'est le début de saison, la saison est longue, donc il va falloir continuer à monter un petit peu en forme. Dans les autres années, les championnats de France de semi-marathon avaient lieu peu après le semi de Lille qui était réputé pour être le dernier des qualificatifs avant, et là, c'est plutôt l'inverse, c'est sur le 10 km que ça a lieu, enfin qu'on a une des dernières courses qualificatives avant les championnats de France. Oui, après, c'est vrai que la plupart des coureurs, ils ont déjà fait une perf il y a toute l'année quand même pour se qualifier, mais c'est vrai que le championnat de France de 10 km qui se passe en octobre, ça peut donner des idées, après, pour être compétitif, je sais qu'il faudra avoir un autre niveau, donc ça donne 6-7 semaines pour voir, avec quelques séances, pouvoir arriver à un niveau assez sympa au moment des championnats de France. Alors, t'es un habitué apparemment du 10 km de Lille, alors tu viens de Bayonne, t'es licencié à Montreuil et t'es un habitué de cette course, tu viens un peu partout en France, toi ? Ouais, j'aime bien courir, moi ce qui me motive, c'est la compétition, donc je n'hésite pas à me déplacer, mais c'est vrai qu'à Lille, ça fait quasiment 10 ans que je viens faire cette course, j'ai de la famille qui habite à Lille, donc ça fait un plaisir chaque année de venir à la braderie, et vu qu'il y a la course qui a lieu juste avant la braderie, c'est l'occasion d'allier l'utile à l'agréable. Maintenant, question concernant les objectifs proches, tu vas courir les championnats de France de 10 ? Ben en fait, j'y songe sérieusement, c'est vrai que j'ai un changement d'activité professionnelle, je vais avoir plus de temps à consacrer à l'athlétisme, et bon, voilà, j'arrive à 30 ans, 31 ans bientôt, c'est peut-être l'occasion de se donner un gros objectif sur route, parce que je n'ai participé qu'une seule fois au Chapelle de France de 10 km route, même si je fais beaucoup de courses sur route, si jamais je vois que je suis susceptible d'accrocher un podium, j'irais me présenter au Chapelle de France. Alors, bonne chance, Laurie, tu finis 3e aujourd'hui, mais quand on t'a vu finir, tu avais l'air de finir première, tellement t'étais heureuse. Oui, je suis contente, pour une course de reprise aussi, je suis vraiment tout près de Julie Silva, des choses que je n'aurais pas pu espérer avant, et ça motive, c'est motivant, surtout que le parcours n'était pas facile, pas mon avantage, mais voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, et c'est passé, c'est passé, même si j'aurais espéré un petit peu mieux au niveau chrono, mais bon, première course, ça va, je suis contente quand même. T'es une habituée de cette course ? Ah non, c'était la première fois que je la faisais, en fait, j'étais inscrite l'année dernière, et vu que ça a été annulé, j'ai reporté mon inscription à cette année, et donc voilà, voilà pourquoi je me suis retrouvée ici. Alors, Lille, qui était les années précédentes réputée pour être le dernier semi-marathon calificatif avant les Frances, là, cette année, ce sera pour les Frances de 10, et est-ce que tu vas les faire, ces Frances de 10 ? Oui, je vais les faire à Aubagne, et en plus, je suis encore espoir pour cette compétition, donc on essaiera de viser un podium sur 10 km en espoir, on essaiera. Quels ont été tes meilleurs résultats, déjà, avant ? Donc, j'avais fait 10 km en 36-20 à Valenciennes, où j'étais vraiment contente, mais bon, le parcours est cyprité plus qu'ici, et ensuite, j'ai fait les Frances de semi-marathon, j'ai terminé 3e cette année en espoir. Voilà. Bonne chance pour Floriane, donc, membre de l'équipe de France, première aujourd'hui sur le 10 km de Lille, avec un chrono qui n'est pas à ton record, mais la saison, on semble bien démarrer. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était vraiment une sortie d'entraînement, parce que j'ai repris l'entraînement il y a peu de temps, et je n'avais pas de séance pour aujourd'hui, donc, ouais, une bonne sortie, ouais. Ce 10 km, qui est une des dernières courses avant les championnats de France, qui auront lieu fin octobre, pour toi, c'était plus une sortie qu'une course à la qualification ? Oui, oui, complètement. Là, aujourd'hui, pour moi, c'était une sortie d'entraînement, si on peut dire. La saison n'est même pas lancée, donc, oui, oui, on verra ce qui se passe par la suite, ouais, ouais. Tu domines malgré tout tes concurrents. Tu savais dès le début que tu allais gagner la course ? Non, parce que je ne savais pas forcément quelles étaient les références des filles derrière, mais, voilà, au bout de 2-3 km, c'est vrai que je me suis dit que le chrono était un peu anecdotique, mais que je venais pour gagner, ouais. Alors, maintenant, on sait que la saison des croix est en train d'approcher, vu que le soleil commence à s'en aller, et tu vas aller chercher cette année ta deuxième sélection avec les seniors. Ça serait pas mal, ouais, ouais, c'est l'objectif pour le mois de novembre, exactement, ouais. Tu espères déjà un peu plus, là ? Là, j'envisage rien pour le moment, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais, oui, oui, voilà, j'espère conserver ma place de 3e, 4e de l'équipe, et d'aller chercher une sélection, ouais. Et puis, il n'y a pas au championnat de France qui auront lieu en mars ? Eh bien, ça sera encore une autre aventure, on verra, il y a un peu de temps, donc on verra tout ce qui sera passé avant tout ça. Mais, ouais, ça fait deux années que je fais 5e au France de Cross, donc, si je pouvais passer un petit cap, ça serait cool, ouais. On espère pour toi. Paul, dans le premier français aujourd'hui, au semi-marathon de Lille, donc, ça commence bien la saison, à peu près ? Ouais, après, l'objectif, c'était pas de faire premier français aujourd'hui, je suis venu faire le semi-deal pour finaliser un peu ma préparation trois semaines avant le marathon de Berlin, donc, j'étais surtout attentif sur le chrono, la place m'importait assez peu. Je suis un petit peu déçu, c'est légèrement en deçà de ce que j'aurais souhaité, je pensais plus courir autour de 1'6-0 en fin de préparation avec un peu de fatigue, bon, je fais 1'7, enfin 1'6-58, je crois, donc, voilà, chrono un petit peu en deçà des ambitions, après, ça reste une belle sortie quand même, le parcours est pas tout tout plat, il y a pas mal de tunnels, ça se casse-pattes, et puis, j'avais pas des très grosses sensations non plus aujourd'hui, donc, voilà, je me contente de ce chrono et je reste confiant pendant trois semaines. C'est vrai, t'as dit juste après l'arrivée que les tunnels t'ont un peu cassé les pattes, mais néanmoins, tu reconnaissais que c'était pas une astuce, parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu un sacré record aujourd'hui. Ouais, c'est une des choses que j'ai demandé en arrivant à une personne de l'organisation, ça s'est gagné en 59,25, donc, quand il m'a dit ça, je me dis qu'il y a quand même possibilité de courir vite sur ce parcours, bon, c'est vrai que ça a fait un petit peu, comme sur le Marathon de Paris, les quais de Seine, où on enchaîne les tunnels, mais sauf que c'est ça pendant quasiment 20 km, voilà, donc, ça casse un peu l'allure, mais je pense qu'avec des jambes assez fraîches, avec des bonnes sensations, celui qui arrive pas trop fatigué, il peut quand même courir vite sur ce parcours. Étant donné que tu as été champion de France de Marathon l'année dernière, il me semble, et que là, tu prépares en plus le Marathon de Berlin, ça doit te procurer une assez belle sensation de l'idée que tu commences aujourd'hui dans la petite ville de Lille avant de te rendre à Berlin pour voir les meilleurs mondiaux. Oui, effectivement, enfin, petite ville, c'est quand même une grande capitale régionale pour la France, quand même, Lille, donc ça reste une belle ville quand même. Après, effectivement, à Berlin, il y aura un sacré plateau, j'ai vu dans la semaine que Kipsam, Kichogué et Bekele étaient annoncés, donc ça promet une très belle course de vent et pourquoi pas peut-être un record du monde à l'arrivée, donc on verra, mais voilà, j'ai vraiment une grande motivation, un grand plaisir à pouvoir aller courir le Marathon de Berlin dans trois semaines, où j'espère pouvoir battre mon record sur le Marathon. J'ai une idée de ce que tu vas faire ? Bah, battre mon record, donc moins de 2h17.55, après, si je peux me rapprocher des 2h17.0, voire casser les 2h17, ça serait très bien. Merci, et puis alors, bonne chance pour Berlin. Thomas Deleu, du Nord, donc tu cours à domicile et tu finis deuxième ch'ti aujourd'hui en préparation du Marathon de Berlin, un peu comme tes coéquipiers, et là, vous irez ensemble à Berlin, vous avez l'air prêts tous. Ouais, on est prêts, on s'est entraînés dur pendant l'été. Moi, je suis enseignant, donc j'ai eu tout l'été pour me préparer, là, j'ai repris hier, donc là, on va essayer de finir l'après pas correctement, mais j'ai bien pu tourner pendant l'été, et j'espère faire un bon chrono à Berlin pour mon premier marathon. On verra, là, aujourd'hui, c'est encourageant, je suis 1h08.20 en étant bien, donc on va essayer de passer sur 1h10, 1h11 à Berlin pour essayer de finir en 2h23, par là, ça serait sympa. Là, cette année, alors, ils ont modifié le parcours apparemment, donc je sais pas si tu l'avais fait les années précédentes, mais ça devait changer un peu pour toi qui doit connaître l'endroit. Je l'ai fait il y a deux ans, c'était mon premier semi-marathon, j'avais fait 1h804, et le parcours était beaucoup plus facile, c'était au centre-ville de Lille, le parcours était vraiment plus facile, là, c'est une longue ligne droite de 10 km aller, 10 km retour, donc avec les mini-tunnels, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, il y en a 10 en tout, donc ça casse bien les pattes quand même, donc c'est pour ça, je suis content de faire 1h08.20 aujourd'hui, sachant que le parcours est plus difficile. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on croise toute la masse sur le retour qui nous encourage tout le long, donc ça, c'est vraiment sympa. C'est un beau parcours, mais le précédent était, je pense, plus rapide, après, on voit que c'est un parcours rapide quand même aujourd'hui, il y a eu la 4ème et 5ème performance mondiale de l'année, peut-être par les premiers en 59.20, donc c'est que c'est un parcours rapide, donc voilà, un beau parcours. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de ce que tu as fait pendant l'été, que tu es devenu enseignant, alors tu as réussi à assimiler une vie privée qui a été un peu mouvementée pendant l'été à la course à pied. Elle a même été carrément mouvementée parce que je me suis marié début juillet, donc en plus de la prépa, en plus de la préparation, de la rentrée des classes, c'est ma première rentrée en tant que titulaire enseignant et je suis muté à une heure et quart d'ici, donc j'ai la route tous les jours à faire, donc on va essayer de finir la prépa correctement, mais c'est vrai que ce ne sera pas facile. Après, la prépa, voilà, les entraînements, on va essayer de faire ça correctement et ma dame va devoir avoir de la patience parce que le soir en rentrant, je vais devoir encore aller courir jusqu'au 24 septembre. Après, ce sera un petit peu plus cool. Tu as déjà l'idée d'apprendre à tes élèves que tu pourrais aller courir à Berlin un jour comme toi ? Je suis enseignant en maternelle et en primaire, donc ils pensent plus à jouer au foot. Leurs idoles, c'est plus Neymar et Messi que Bekele, mais si je peux en détourner deux, trois dans l'atelier, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Démontre-leur à partir de maintenant que leur sard, ça peut être Thomas Deleu. Bon appétit ! Bon appétit !